Salutations de paix à chacun et bienvenue au prochain épisode de Gouttes de paix pour la grande muraille verte. Je m'appelle Aneta et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au nom de l'initiative environnementale des Brahmas Kumari. En Afrique, les gens travaillent très, très fort pour restaurer des terres autrefois riches en biodiversité et en végétation. C'est ce que fait la grande muraille verte, une initiative de l'Union africaine soutenue par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. 11 pays se sont associés à cette initiative, à savoir le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal. Ils se sont associés pour lutter contre la dégradation des sols et la restauration de la flore indigène. Ces dernières années, l'Afrique du Nord a vu la qualité de ses terres fertiles diminuer considérablement en raison du changement climatique et d'une mauvaise gestion des terres. En s'unissant dans le cadre de l'initiative de la grande muraille verte, les dirigeants internationaux, nationaux et régionaux espèrent renverser cette tendance. La dégradation des sols est généralement due à des facteurs naturels et aussi à des facteurs liés à l'homme, la surfertilisation, le surpâturage, les changements climatiques, les conditions météorologiques extrêmes. En plus d'affecter l'écosystème, la dégradation des sols menace gravement la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la qualité de la vie. Cette question n'est nulle part plus urgente qu'en Afrique subsaharienne, où l'on estime à 500 millions le nombre de personnes vivant sur des terres en voie de désertification, ce qui est la forme la plus extrême de la dégradation des sols. Les Brahma Kumari, en tant qu'organisation à but non lucratif, souhaitent contribuer à la grande muraille verte, et nous aimerions le faire grâce à notre compréhension et à notre pratique des valeurs de la vie, à l'automénisation de l'individu et de la communauté, et à la protection de Mère Nature. Les gouttes de paix pour la grande muraille verte visent exactement à faire cela, créer et partager de bons souhaits et des sentiments purs avec tous ceux qui y vivent, tous ceux qui viennent aider, avec tous les êtres vivants ainsi qu'avec la nature en tant que telle. Aujourd'hui, nous aimerions vous proposer d'explorer et d'expérimenter deux valeurs, ou nous pourrions dire deux pouvoirs. L'un est la résilience et l'autre l'interconnexion pour une plus grande harmonie. La résilience intérieure est la capacité à trouver en soi un espace de paix et d'amour qui permet d'être stable à l'intérieur. Ensuite, peu importe ce qui se passe autour dans le monde extérieur, on peut toujours puiser dans ce lieu intérieur et trouver la force intérieure. L'être peut faire face à n'importe quelle situation. Comment promouvoir cette résilience? En fait, au cœur de chaque tradition, il y a deux aspects. L'un concerne les valeurs intérieures que l'on peut appeler les vertus universelles, la vérité, la paix, l'amour, la joie et la liberté. Et l'autre aspect au cœur de chaque tradition est la connexion avec le divin. Ce que nous aimerions offrir et proposer, c'est de reconstruire cette connexion intérieure et supérieure et de la ramener à la vie dans nos vies. Cela nous permettra d'établir la connexion avec les autres êtres humains, avec tous les êtres vivants et avec l'ensemble de la nature. C'est ainsi que nous pourrons rétablir la relation avec Terre-Mère qui sera basée sur l'amour, le respect, la coopération et l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous allons également partager avec vous le beau message de M. Audimard Duclos, qui est le vice-président de la Fondation Cœur Vert. L'initiative de la Grande Muraille verte est l'un des projets de la reforestation qu'ils soutiennent. La Fondation Cœur Vert a été créée en 2017 et à chaque année, elle fait venir de 200 à 250 jeunes du monde entier pour aider à construire la Grande Muraille verte, c'est-à-dire à planter les arbres, mais aussi ils aident des communautés à en assurer la pérennité, c'est-à-dire qu'ils leur enseignent à comment le faire de manière durable d'un point de vue économique. M. Audimard parle très joliment de ces jeunes, qu'il appelle d'ailleurs les enfants qui apportent la pluie. Et c'est ainsi que les agriculteurs locaux aussi appellent ces jeunes. J'aimerais maintenant vous inviter à rester avec nous et à regarder jusqu'à la fin. Écoutez, laissez-vous inspirer et partager les gouttes de paix avec la communauté de la Grande Muraille verte. Je vous remercie. Prenez un moment et détendez-vous. Accordez-vous une pause pour vous ressourcer et vous rafraîchir en mettant de côté l'agitation du monde pour les prochaines minutes. Essayez-vous dans une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Et commençons par détendre le corps. Commencez par vos orteils. Serrez-les, puis laissez-les se détendre. Le bas de vos jambes maintenant, serrez-les, puis laissez-les se détendre. Vos cuisses se contractent et se détendent. Votre région pelvienne se contracte, puis se détendent. Et maintenant, votre abdomen qui se contracte et se détendent. Un peu plus haut, votre poitrine se contracte et se détendent. Serrez vos mains en forme d'un point, puis laissez-les doucement se détendre. Serrez vos bras, puis détendez-les. Serrez vos épaules, et laissez-les tomber, et détendez-vous. Et puis, serrez votre mâchoire. Détendez-les. Faites pivoter doucement votre cou vers la droite, et maintenant vers la gauche. Même quelques minutes comme celles-ci peuvent vous ressourcer et vous rafraîchir. Et cela nous rend plus résilients et capables de rebondir face aux défis que nous rencontrons dans nos vies. La résilience est un mot populaire de nos jours. Individuellement, nous pouvons renforcer nos capacités pour être plus résilients. Les communautés peuvent travailler ensemble pour maintenir leur résilience. Et les écosystèmes qui fournissent notre nourriture et notre subsistance doivent être traités de manière à permettre leur résilience. Le peuple d'Agarha, de la région de l'Uper-Ouest Ghana, utilise le mot « kanyir » pour décrire la résilience. « Kanyir » est une combinaison de courage et de patience. Le courage d'affronter les défis que le drame du monde met devant nous et la patience pour persévérer et maintenir l'espoir et la foi que les choses vont bien se passer. Le courage doit toujours être combiné avec l'amour et le respect. N'oubliez pas que parfois, le plus grand courage est de se regarder honnêtement et d'apporter des changements en nous-mêmes. L'amour de soi, le maintien de l'estime de soi et du respect de soi sont si importants dans ces situations. Prenez un moment et réfléchissez au domaine dans lequel vous bénéficieriez de plus de patience dans votre vie. La patience n'attend pas que quelque chose se produise avec impatience. La patience, c'est accepter que les changements et les transformations prennent du temps. Et rester positif et stable pendant cette période crée une atmosphère qui permet au changement de se produire. Tout comme la chenille qui se transforme lentement et progressivement en papillon, on ne peut pas précipiter le processus. Être patient, rester calme et concentrer son énergie à l'intérieur est parfois la stratégie la plus efficace et la plus résiliente. Nous devons tous cultiver cette foi. Le peuple de Gadara est cependant clair que le cani ne peut pas se suffire à lui-même, mais doit être intimement lié à l'appartenance, l'ongta, et à l'unité et la convivialité, nos langues. Lorsque nous entretenons ce sentiment d'appartenance, l'ongta, pour nous-mêmes et pour les autres membres de la communauté, la force et le soutien que nous recevons de la communauté, le sentiment d'appartenance augmente notre résilience. Comme Père Magie, notre résilience, notre bienveillance et notre appartenance à la communauté renforcent les autres et renforcent la communauté dans son ensemble. La résilience personnelle est renforcée par la résilience de la communauté. De la même manière, l'unité et la convivialité, le concept de nos langues, renforcent également la résilience communautaire et soutiennent la résilience personnelle face aux défis quotidiens pour survivre et prospérer. Lorsque nous collaborons et travaillons collectivement avec d'autres, nous pouvons réaliser de nombreuses choses et surmonter de nombreux obstacles que nous n'aurions peut-être pas pu surmonter seuls. Prenez juste un moment maintenant et pensez à votre communauté. Quel est le sentiment d'appartenance que vous avez avec votre communauté? Que faites-vous pour promouvoir l'unité et la convivialité dans votre communauté? Souvent, nous souhaitons que nos communautés changent pour mieux nous soutenir et elles le peuvent. Mais un autre dicton pressage du peuple d'Agarha est « Livre vos mangas ». Cela signifie « Je dois d'abord apporter des changements en moi-même avant de voir d'autres changements dans la communauté. » Alors comment pouvez-vous contribuer à la résilience de la communauté en développant le sentiment d'appartenance, d'unité et de convivialité au sein de votre communauté? Nous tous, toutes nos communautés, existons au sein d'un écosystème dans un environnement composé du sol, de l'eau, du soleil, des plantes, des animaux, des insectes. Même les champignons et les vers présents dans le sol font partie de notre environnement. C'est cet environnement qui nous soutient, qui nous donne de la nourriture, qui assure nos moyens de subsistance. Même si nous vivons dans un environnement urbain et passons notre temps dans des voitures, des autobus, des bureaux, des usines, notre existence est en fin de compte liée à l'environnement naturel, à notre écosystème. Comment pouvons-nous aider cet écosystème à être résilient? Les écosystèmes sont naturellement résilients, mais ils opèrent à des échelles et sur des périodes différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les écosystèmes fonctionnent comme les saisons, en cycles. Ils connaissent des périodes de croissance, d'abondance et des périodes de déclin. À l'heure actuelle, de nombreux écosystèmes sont menacés. Ils ont été utilisés, maltraités et exploités par l'humanité. Pourtant, ils ont le pouvoir de se régénérer. Et nous avons la capacité de renouveler notre relation avec le monde naturel pour que cette régénération se produise et rende nos écosystèmes plus résilients. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de l'environnement, mais de rétablir une relation sacrée avec nos écosystèmes, en nous nourrant et en offrant notre gratitude à l'air, au sol, à l'eau qui nous entoure, et au soleil qui nous donne tous du pouvoir. Pensez à ce que vous pouvez faire pour votre environnement et comment vous connecter de manière sacrée aux éléments et à tous les êtres vivants qui vous entourent, car ils rendront notre écosystème plus résilient. Et lorsque nos écosystèmes sont plus résilients, nos communautés peuvent être plus résilientes. Et lorsque nos communautés sont plus résilientes, nous pouvons être plus résilients en tant qu'individus. Et notre résilience personnelle renforce la résilience des communautés. Et leur résilience peut soutenir la résilience de notre environnement. Tout est interconnecté. Et c'est notre foi et notre canir, patience et courage, qui peuvent nous aider tous à rebondir face aux défis de la vie et à co-créer un monde prospère et magnifique pour l'avenir. Tout comme notre tête est reliée à notre cou et nos bras, nos épaules, nous devons apprécier et maintenir ces liens lâches et libres. Tout comme nos jambes sont reliées à notre corps et nos pieds reliés à nos jambes, secouez-les. Ressentez la force et la flexibilité de vos bras, de vos jambes et de votre corps. Et sachez qu'à mesure que nous sortirons dans le monde, nous serons plus résilients et nous contribuerons à la résilience et au bien-être des autres et du monde entier. Le siège de la Fondation Cœur Vert est basé en Côte d'Ivoire et a été créé en 2017 avec l'aide d'amis du monde entier. Les racines de cette fondation remontent à 2005 lorsque les volontaires venus de toute l'Afrique, de l'Europe des Antilles, de l'Asie et d'ailleurs, ont lancé une campagne de reboisement pour freiner l'avancée du désert du Sahara et l'appauvrissement des sols en Afrique. De 2005 à 2019, dans le cadre de l'initiative panafricaine de la Grande Muraverte, nous organisons chaque année un camp international de reforestation. réunissant 200 à 250 jeunes volontaires grâce à l'engagement de ces jeunes qui autofinancent les camps, nous avons pu planter plus d'un million d'arbres sur une superficie de 5 398 hectares au Sénégal, au Mali et au Burnie, Burkina Faso. Toute campagne de reforestation commence par une prise de conscience de la relation fondamentale et symbiotique qui unit l'homme et la nature, à savoir la désertification galopante et l'appauvrissement des sols, reflet du cœur humain devenu desséché et manquant de compassion envers l'insistant et constant cri d'aide de la nature. Le nom Green Heart Foundation est significatif et nous rappelle la nécessité de verdir nos cœurs afin qu'ils puissent devenir luxuriant et débordant de bonté, tout comme la nature. D'après notre expérience, sensibiliser les jeunes leur donne un plus grand sens des responsabilités envers la nature et les aide à développer un fort désir de réparer les dommages causés par l'humanité. Grâce à l'initiative de la Grande Muraille verte qui devient un projet fédérateur en Afrique, les jeunes contribuent également à l'émergence d'une conscience biosphérique caractérisée par un nouveau paradigme de citoyenneté transnationale fondée sur des valeurs morales et universelles. Ce, compte tenu de notre diversité culturelle, sociale, éthique et religieuse, il s'agit d'une merveilleuse opportunité pour nous de rechercher un acte de fondé sur des principes universels mutuellement convenus tant dans notre pensée que dans nos actions. La mission principale de la Fondation Green Heart est de promouvoir et soutenir une transition écologique majeure et ainsi contribuer à l'émergence d'un monde apaisé en paix où les hommes vivent en harmonie avec la nature. D'où notre motto, guérir la terre et rétablir la paix entre les gens. Lors de diverses réunions du sommet One Planet, l'initiative de la Grande Muraille Verte a été saluée comme étant l'un des programmes de restauration des terres les plus inspirants au monde. En termes d'ambition, de taille et de configuration institutionnelle qui comprend des chefs d'État ou des comités ministériels ainsi que des agences nationales et régionales. L'initiative de la Grande Muraille Verte est politiquement soutenue et institutionnellement rattachée à l'Union africaine. Ceci est d'autant plus inspirant que l'on considère que nous avons au Sahara et au Sahel voisin, l'un des environnements écologiques les plus rudes au monde associés à une situation sociale, politique et sécuritaire très difficile. L'approche ou l'approbation du sommet One Planet est encore plus significative dans ce domaine. La Grande Muraille Verte ne consiste pas seulement à planter des arbres le long d'un tracé long de 7800 kilomètres et large de 15 kilomètres. Traversé de l'Afrique au Sénégal, à Djibouti, le projet vise plutôt également à créer un corridor de développement durable permettant ainsi aux populations locales d'échapper aux affres de la pauvreté. Il comporte plusieurs volets, reboisement, amélioration des ressources en eau, développement des énergies renouvelables, agro-pastoralisme, promotion d'activités génératrices de revenus, plantation de jardins à usage multiple, création d'emplois, etc. En ce qui concerne les campagnes de reboisement, les études récentes ont mis en évidence l'impact positif qu'elles ont eu sur les paramètres climatiques tels que l'humidité du sol, les précipitations et l'augmentation de la couverture végétale sur les zones reboisées. En termes de séquestration du carbone, la reforestation a entraîné un gain total moyen de carbone de 39 000 tonnes par an sur la période de 2006 à 2020 au Sénégal. Je me sois confortablement et je dépose mon regard sur n'importe quel objet fixe devant moi. Je me sens heureux d'avoir ce temps pour réfléchir à l'interdépendance et à l'harmonie. Je libère toute tension dans mon corps et je me permets de me détendre complètement. Je ferme doucement les yeux et je commence à écouter ma respiration. J'inspire et expire à mon propre rythme. J'inspire et j'expire à mon rythme naturel. Et maintenant, alors que j'ouvre doucement les yeux, je visualise mon image face à moi, comme si j'étais assis devant un grand miroir. En voyant mon corps inspiré et expiré, je me rends compte à quel point c'est merveilleux de voir comment ce corps fonctionne. comment l'interconnexion de toutes les parties de ce corps est si complexe, comment elle fonctionne toutes si harmonieusement pour me permettre de respirer, de boire quand j'ai besoin de boire quelque chose, de manger, de digérer et d'accomplir toutes les nombreuses fonctions que fait ce corps. C'est en effet une merveille, un émerveillement encore plus profond à celui du soi, cet être intérieur qui permet à cette entité complexe, à ce corps de fonctionner et de vivre. celui qui dit « Ceci est mon corps » me rappelant que je suis bien cet être vivant au sein de ce corps. Je me rappelle les qualités intérieures et les capacités que possède cet être intérieur. et aussi comment ces qualités fonctionnent ensemble pour me permettre un espace intérieur harmonieux et une interconnexion harmonieuse avec les autres et avec la nature. Si je le choisis, je peux rester dans mon espace intérieur sécure, en paix, en silence, libre de tout ce qui vient de l'extérieur. J'ai la capacité d'accepter ce qui m'arrive de manière inattendue, avec paix et compréhension. J'ai la capacité d'utiliser les opportunités de manière créative et de relever les défis afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour tout le monde, pour tout, moi y compris. Et je réalise à quel point une utilisation équilibrée de ces qualités intérieures me permet de m'interconnecter, de vivre harmonieusement. Et maintenant, en regardant le monde et la nature, je me souviens de l'harmonie de la beauté de la nature. La fleur épanouie, le papillon flottant, la girafe majestueuse, la rivière sinueuse, les incroyables chutes de neige et comment tout cela reflète aussi ma beauté intérieure et la joie intérieure que l'harmonie apporte dans mon être. Je comprends, je sais qu'en tant qu'humanité et en tant que monde, nous avons considérablement perdu cette harmonie dans cette violence extérieure que nous avons connue principalement à cause de la perte de notre équilibre et de notre harmonie intérieure. Dans ce contexte, et maintenant, je ramène doucement mon esprit à mon espace intérieur, l'espace où existe un équilibre parfait, une harmonie parfaite, intacte de tout ce qui est extérieur, stable, en tant qu'être silencieux, paisible, pensant. Je laisse l'énergie de paix intérieure se répandre à tous les êtres humains de la planète, à tous les êtres vivants, à toute la nature. Et maintenant, dans mon esprit, je vois la source universelle d'harmonie intérieure et extérieure comme une étoile vivante et brillante de paix et d'amour, rayonnant au-dessus de notre planète. J'absorbe les rayons de paix et d'amour de cette source vivante et je les diffuse doucement à tous les êtres humains de la grande muraille verte du Sahel en Afrique et dans le monde entier. et je laisse ensuite cette énergie se propager également à tous les êtres vivants et à toute la nature. Merci. Il y a des résultats positifs qui ont été obtenus, à notre avis, qui découlent de la relation éthique que les jeunes ont développé avec la nature au fil du temps. En effet, dès le début de cette importante initiative de l'Union africaine, nous prévoyons d'opérer dans un esprit de volontariat basé sur un profond sentiment de gratitude envers la nature. Ce sentiment de gratitude a donné naissance à une culture d'esprit de service. Les jeunes économisent de l'argent toute l'année pour participer aux activités de la grande muraille verte et certains financent leur participation au camp de reforestation. Comme je l'ai dit plus tôt, ces jeunes viennent de toute l'Afrique, mais aussi d'Europe, des Antilles, d'Asie et au-delà. J'aimerais partager avec vous nos réflexions sur la manière dont les dimensions éthiques et spirituelles de notre approche ont bénéficié à nos activités. Récemment, le concept de nourrir le cœur est devenu populaire. Le cœur n'est peut-être pas visible, mais l'idée de le nourrir est considérée comme une nécessité dans notre société en raison de la crise environnementale. Pendant ce temps, au plus profond de la nature, se trouvent l'amour et la bonté du divin et les lois divines qui, ensemble, permettront au mécanisme complet du ciel et de la terre de fonctionner avec une précision sans faille. Or, une des premières conditions du bonheur est que le lien entre l'homme et la nature ne soit pas rompu. Nous ne devons jamais oublier que nous faisons partie de la nature. Nous devons donc respecter la nature et l'aimer. Notre relation avec la nature n'est pas seulement pratique, mais aussi morale et éthique, ce qui signifie que nous, les êtres humains, avons des responsabilités implicites à l'égard de la nature et de ce qu'elle représente. Cette relation éthique avec la nature ne peut exister sans un sentiment de gratitude, sans amour, sans une haute estime de sa valeur ou sans respect et émerveillement à son égard. Nous ne devons pas oublier que nos pensées et nos actions ont un impact direct sur la nature. Gilbert Kate Chesterton a écrit un jour, Tout simplement que le monde ne mourra jamais de fait à cause d'une merveille, mais par manque d'émerveillement. L'une des tendances dominantes dans notre société occidentale est que l'être humain est considéré comme le seul être doté d'une valeur intrinsèque. La nature n'a qu'une valeur financière ou matérielle. Les êtres humains sont devenus des sujets. La nature est devenue l'objet. Autrement dit, on peut dire que la vision occidentale de la nature est commerciale. Nous en sommes venus à le considérer comme un stock de ressources naturelles qui peuvent être exploitées à volonté et mises à notre disposition pour satisfaire nos désirs et nos besoins en constante expansion. C'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire d'aborder la crise écologique d'un point de vue spirituel et existentiel. La spiritualité est avant tout un espace d'intégrité, de discernement et de bon sens où l'être humain cherche des réponses à ces questions existentielles et s'interroge sur le sens de l'existence, de sa propre existence. Si nous comprenons la spiritualité de cette manière, nous pouvons voir que la crise écologique et plus largement les diverses crises mondiales et systémiques sont de nature spirituelle et doivent être résolues d'un point de vue spirituel et pratique concret. Nous avons besoin d'un nouveau rapport à la nature, d'une nouvelle façon d'être au monde et d'un nouveau mode de vie moins gaspilleur, moins polluant et moins gourmand en ressources naturelles et minérales. Pour résoudre les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, des réponses politiques et structurelles sont évidemment nécessaires de toute urgence, mais une réponse spirituelle est également nécessaire. Si les transformations au niveau collectif et politique ne s'accompagnent pas de transformations au niveau individuel et personnel, elles seront vaines ou en tout cas de portée limitée. Si elles ne sont pas accompagnées d'une nouvelle attitude intérieure, les actions structurelles ne seront pas possibles ou elles échoueront. Le changement intérieur qui doit avoir lieu en chacun de nous concerne, croyons-nous, la réforme de notre attitude la plus intérieure qui est fossilisée. Nous pensons qu'une approche spirituelle est nécessaire pour répondre aux défis mondiaux des conflits, des injustices et de la dégradation écologique. C'est ce changement de paradigme au niveau intérieur et personnel que nous souhaitons encourager et qui prend tout son sens, ce que l'on pourrait appeler la culture d'un esprit de service. Notre cheminement spirituel ne nous dispense pas de nos responsabilité de provoquer des changements politiques et structurels. Au contraire, il nous pousse, il nous y pousse, il nous permet de discerner plus clairement les directions que nous devons prendre. Transformation intérieure, transformation intérieure, transformation personnelle et transformation collective sont sans doute liées. En regard à la crise à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui, il est important de souligner que notre façon d'être au monde doit changer. C'est le défi essentiel de notre époque et les jeunes ont un rôle important à jouer dans ce domaine. L'une des caractéristiques des jeunes de la Fondation Cœur vert ou Green Heart est qu'ils sont animés par un esprit de service. Leurs ailes et leurs forces se développent à travers le service qu'ils proposent pour protéger la nature en plantant des arbres et en aidant les populations locales. Le service que nous proposons pour protéger la nature et soutenir les autres se concrétise en actions concrètes dont la valeur ne sera jamais perdue. Il n'est pas exagérée de dire que cultiver un esprit de service doit être considéré comme la caractéristique spirituelle distinctive de ces jeunes volontaires. En cultivant l'état d'esprit, ces actions désintéressées viennent naturellement, des actions sans chercher de récompense pour soi-même. C'est pourquoi nous le considérons comme le type de service idéal. C'est donc un voyage intérieur, personnel et spirituel que nous souhaitons encourager. Le processus de conversion que nous voulons nourrir, conversion des cœurs et de notre manière d'être au monde. Nous vivons aujourd'hui à une époque où nous devons comprendre d'où nous venons et où nous allons. Notre connaissance spirituelle doit nous guider dans notre quête d'une explication scientifique de la nature de l'univers. Notre connaissance du fonctionnement de l'univers nous aidera à saisir la grande volonté qui l'a créée. Il sera difficile d'atteindre le vrai bonheur si nous persistons dans une façon de penser dualiste qui place les hommes et la nature dans des catégories antagonistes. Les ressources naturelles, toutes les bénédictions de la nature, ont toutes été créées par l'amour de Dieu. Les 37 milliards de cellules vivantes dans notre corps sont l'expression de l'étendue de la vie que nous accorde son amour inconditionnel. La pratique d'offrir notre service deviendra sans doute une source de vrai bonheur. La manière idéale de montrer notre gratitude envers Dame Nature est de lui offrir notre service avec joie et intention de la guérir et de la protéger. Alors, notre sentiment de gratitude se transformera en esprit de service. Ainsi, étape par étape, nous commencerons à vivre en symbiose avec Mère Nature et à prospérer ensemble. Pour conclure, je voudrais raconter une expérience commune que nos jeunes ont vécu lorsqu'ils menaient leurs activités de reforestation dans les zones arides où il n'y a plus que quelques jours par an. Chaque fois que les jeunes reboisaient, la pluie tombait abondamment. À la grande surprise des populations locales qui finissaient par appeler nos jeunes les enfants qui apportent la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque fois Nous voilà de retour. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous avez eu une bonne expérience. En fait, pendant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons créé beaucoup de bonnes vibrations qui sont en fait les gouttes de paix que nous déversons sur la terre de la grande muraille verte. J'aimerais terminer en vous invitant humblement et gentiment à poursuivre ce processus à continuer à générer et à répandre ces vibrations d'amour, de paix et de respect. Comment faire? Il suffit de trouver quelques minutes dans la journée, de vous asseoir tranquillement, d'aller à l'intérieur de vous et de trouver l'une de vos valeurs intérieures. Réfléchissez-y, pensez-y, ressentez-la, expérimentez-la et envoyez-la au monde entier. Et vous verrez que cela fonctionne. Vous vous sentirez mieux et cela aidera aussi le monde entier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous nous reverrons la prochaine fois. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de bons souhaits. Rappelez-vous, je suis paix. J'appartiens à l'océan de paix et je partage cette paix avec tout le monde. Om Shanti. Merci beaucoup. Salutations de paix.